Au 21 février 2023, il y a des soldats et des organisations des Nations Unies qui ont eu des casques bleus. Ils ont eu des casques bleus dans la ville d'Ogassas et Sévare. Ce que vous connaissez, c'est qu'ils ont eu des ravitaillements. Quand ils ont eu des ravitaillements, ils ont eu des bombes explosives. Les gens ont eu des maisons à la fin et à la fin et à la fin et à la fin. La visite à vous disait, le roi Mohamed Sy est à la capital du Senegal, Dakar. Le plus important point est que les jeunes Africrans ne peuvent pas eu des gens dans la ville ou du désert. J'ai le droit de dire. Je vous remercie en compte. Inch'Allah, c'est maintenant après la publicité. La promotion immobilière et la consultance. Qu'il s'agisse d'achat ou de vente de terrain, vous savez qu'il y a des terrains, ou qu'il y a des terrains, vous savez qu'il y a des terrains, que vous voulez travailler en loco. Vous voulez faire F2 ou F3, c'est l'agence diaspora Sopnabi. Ils ont une maîtrise du marché, une connaissance du marché local. Ils peuvent être guidés, ils peuvent être appréciés sur leurs projets. A l'agence immobilière Sopnabi, nous nous engageons à vous apporter un suivi de qualité, de la réactivité et de l'honnêteté pour que votre projet devienne une réalité. Afin de vous proposer la solution immobilière, répondant au mieux à vos besoins et aspirations, l'agence immobilière diaspora Sopnabi prend le temps de bien vous connaître afin de vous permettre de faire le meilleur choix adapté à votre situation. Que vous donnez ? Beaucoup de terrain, beaucoup de souffle, beaucoup de kent, vous avez des terrains, beaucoup de gens, les 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 gens, nous sommes sur les deux voies de Nguent à l'immeuble Sopnabi, villa numéro 107, à quelques mètres du rond-point de la ZAC de Nguent. Nous nous avons dit 77 094 83 30, 77 094 83 30, ou le 77 244 15 45, 77 244 15 45. agence immobilière diaspora Sopnabi, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, respectez, parce que vous avez le travail de 7 Tessels. et que vous avez le travail de 7 Tessels. Vous avez laissé une gamme de haute qualité, des produits de classe, des produits de marque, des produits de dernière génération. Vous avez laissé les produits de l'Aloe Vera. le nombre d'échappales même si vous perdez le poids, arrêtez de votre résume. Contactez Nabi Boutique pour se poser à l'Aloe Vera. Vous avez les choses à te dire, contactez Nabi Boutique. numéro 0039 375 735 34 51. Je l'appelle 0039-375-735-3451 Si vous êtes en Europe ou en Sénégal, n'hésitez pas à contacter Nabi Boutique. Avec Nabi Boutique, adieu et gamme de produits. J'ai l'impression d'en parler de cette vidéo. Comme vous pouvez le dire sur l'introduction, les soldats de l'Organisation des Nations Unies J'ai l'impression d'en parler de cette vidéo. Ce qui vous a dit, c'est qu'il y a des difficultés. Les soldats de l'Organisation des Nations Unies Ils ont organisé une forme de soldats d'armes, comme un ministère. Le ministère permet d'en prendre des soldats et d'en sortir de la vie. Ils n'ont pas de maintenir la paix. Ils ont organisé une forme de soldats d'armes. Ils ont organisé des soldats. Ils ont organisé des soldats. Ils ont organisé leur auto-blender et ont organisé des bombes. Une bombe explosive. Malheureusement, il n'y a pas d'en sortir. Comme je le disais, le chiffre est de l'ordre du Sénégal. Il n'y a pas d'en sortir. 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 Le secrétaire général des Nations Unies a été organisé dans le pays de Mali. Il a présenté des comptes de l'Assemblée avec la salle de la Sénégale et le gouvernement. Il n'y a pas d'en sortir. Ils ont organisé des décomptes pour les gens, nous n'aurions pas de mériter des décomptes. Il n'y a pas d'en sortir. Il a fait un crime de guerre. Il a dit que le gouvernement de Mali n'a pas eu l'enquête. Il a dit qu'il n'y a pas eu l'enquête. Il a dit qu'il a eu 850 soldats qui ont eu 850 soldats. Entre le 16 août et le 15 septembre 2022, c'est la mission d'avoir une mission. Il a dit qu'il a eu 850 soldats. Il a dit qu'il a eu 1000 soldats qui ont eu l'enquête. Mais il a dit qu'il a eu l'émigré clandestin. Et les policiers d'Algérie arrêtent de la frontière au Niger. Il a dit qu'il n'y a pas eu l'enquête. Il a dit qu'il n'y a pas eu l'horizon sans frontières. Il a dit qu'il a eu 41 Sénégalais, 365 Guineas, 301 Maliens, 34 Benoît, 30 Gambier, 12 Camerounes. Il a dit qu'il a eu une situation d'urgence. Il a dit qu'il a eu 850 soldats. Il a dit qu'il a eu 450 soldats. Il a dit qu'il a eu un rêve du Maroc. Il a dit qu'il a eu un proche de l'homme. Il a eu beaucoup d'émigrés dans la ville. Il a dit qu'il n'y a pas eu l'émigration internationale. Il a dit qu'il n'y a pas eu l'émigration. Il a dit qu'il a eu l'actualité du jour. Il a dit qu'il a eu le directeur général de Dakar Maté. Il a dit qu'il a eu un soucier. Il n'y a pas eu l'émigration. Il a dit qu'il n'y a pas eu l'émigration. Il dit que si c'était au retour de la maison ou au-delà de la maison, il s'arrête, il s'arrête aussi. Si elle a été en train ou s'arrête, il va falloir que le policier a été réellement dépassé. Ce qui est la plus grande chose, c'est que la femme qui a dit qu'il n'a pas besoin de la personne. Il a dit qu'il s'arrête à la maison et qu'il s'arrête. Le jus du deuxième cabinet, qui est en train de trouver le dossier, en fait, il s'arrête. Dans ce cas là, il peut vous préparer le sac car il s'arrête. Si elle a été réellement dépassé, le policier a été réellement dépassé. C'est ce qu'il y a de l'apprentissage. Les journalistes de Pap Alanya ont aussi la liberté provisoire et la bataille du contrôle judiciaire. C'est ce qu'il y a le 10 février. La bataille de l'actualité de l'étouré de Tunisie est de retour à Kay Sayed. C'est ce qu'on peut parler de l'immigréation du pays de Tunisie. Il se dérange que les émigrés, la bataille de l'immigré, c'est le plus important pour les émigrés. Il se dérange des violences et des crimes qui ont des réaux de Tunisie. Il se dérange des mesures fermes pour l'immigration qui a des réaux de Tunisie. Il s'agit d'une émigration et d'un clandestin qui s'organisent et s'organisent et s'organisent à l'économie de Tunisie. Il y a beaucoup de réactions à l'économie. Il s'agit de Romdan Bete Amour, porte-parole du Forum Tunisien pour les droits économistes et sociaux. Il s'agit d'une émigration et de la haine et de l'économie. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'organisateurs et qui ne sont pas de réaction à l'économie de Tunisie. Il s'agit d'une actualité du jour où il s'agit de la réunion de l'économie. Il s'agit d'une actualité concernant le monde et leur réunit de la terre. Il s'agit d'une chaine YouTube et de notre canal TikTok. Il s'agit d'une chaine YouTube.